« Vaillants généraux des FRDC, M. Tshisekedi tente de corrompre votre conscience, tente de ligoter votre âme en vous donnant ces djips. Ces véhicules ont été acquis avec l'argent de la République. Mais ce n'est pas sur base de djips, à cause de djips, que vous allez être, aux yeux de l'histoire et de la nation, complices de la balkanisation. Ne soyez pas, aux yeux de la nation, de l'histoire, traître, complices de la haute trahison à cause de djips. Vous êtes des vaillants militaires, des vaillants généraux. M. Tshisekedi, c'est un président corrupteur. Il a cyniquement corrompu les députés nationaux et les sénateurs avec djips et il pense que vous, vous êtes des députés ou des sénateurs. Il a vassalisé les députés et les sénateurs de l'Union sacrée de la nation. Et il pense qu'il peut aussi vous vassaliser de la même manière. Que non, ne soyez pas complices. Chers généraux, prenez ces djips, mais protégez les députés républicains qui vont amorcer la mise en accusation des députés de Tshisekedi pour votre trahison. Prenez ces djips et protégez les peuples qui vont actionner une révolution populaire pour l'article 64. En plus, cher M. Tshisekedi, nouveau dictateur congolais néo-léopoldien, ayez un minimum de respect pour le peuple du Kassaï que vous avez abandonné pendant trois ans. Pendant trois ans, vous vous enrichissez de manière faramineuse, de manière mirobolante, de manière mirifique. Des dépassements de 500 millions de dollars, plus de 100 voyages. Vous avez triplé les salaires de vos acolytes, de vos affidés qui sont à la présidence, qui ont rang des ministres et des vice-ministres. Tout cet argent-là aurait pu servir à construire les routes à Mboujmaï. Tout cet argent-là aurait pu servir, n'est-ce pas, à lancer la MIBA, 150 millions de dollars pour lancer la MIBA, alors que vous faites des dépassements de 500 millions de dollars. Vous avez pu, en respect pour les peuples Kassaïens, demander pardon et leur amener des projets concrets, des 10 millions, des 50 millions ou des 100 millions de dollars. Vous avez puissé des projets concrets.